Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Vitefait, l'émission qui parle vite d'un fait. Et aujourd'hui, si je retrouve ma bonne page, nous allons parler de l'Union Européenne, ce cancer permanent. L'Union Européenne, donc, en 3-4 mois, de lien que j'ai gardé à droite à gauche, comme ça, c'est l'exemple même que ce projet ne fait que nous casser les couilles, en fait, sous les points de vue. À chaque fois qu'il s'agit de l'Union Européenne, tu as une emmerde. Alors, on va commencer tout de suite. L'accord sur l'Union Européenne et le Mercosur. Donc ça, c'est un machin qui est discuté depuis 20 ans, exactement, la mort des agriculteurs. C'est un truc qui est discuté depuis 20 ans. Ça va, ça vient, voilà, c'est avec l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et le Venezuela, qui forment le Mercosur. Il doit y avoir un accord d'association à la fois politique et commercial. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est ce fameux accord de libre-échange conclu entre le Mercosur et l'Union Européenne, qui est discuté depuis longtemps, qui a été mis en pause du temps de Bolsonaro, parce que, oulala, c'est un vilain qui brûle l'Amazonie, et donc, vous comprenez, on va peut-être pas signer avec lui, hein, oulala. Et là, avec les élections de Lula, c'était quand, au début de l'année, si je ne me trompe pas ? Ça relance l'accord entre l'Union Européenne et le Mercosur, et à l'occasion d'une réunion qui aura lieu en juillet, on espère faire une belle photo et puis signer cet accord, qui sera ensuite, il faudra encore qu'il soit ratifié. Et vous savez que la procédure de ratification de ces merdes, ça dure 100 000 ans. Il faut que ce soit signé, bon, par la Commission, le Conseil Européen, donc les représentants des États membres, que ce soit ensuite voté par le Parlement européen, puis par tous les parlements des États membres. Et puis il y a le cas de la Belgique, c'est assez amusant, parce que, non seulement le Parlement belge doit voter, mais aussi les parlements des sous-régions. C'est un merdier pas possible. Et déjà, au moment du CETA, ça avait bloqué, on avait vu le fameux Paul Magnette, hein, si vous vous souvenez, qui avait contesté, qui avait refusé de signer le CETA, à l'époque, l'accord entre l'Union Européenne et le Canada, et qui, à lui seul, représentant de la province francophone de je sais plus trop quoi, enfin, un machin, quoi, il bloquait complètement la ratification du CETA par l'Union Européenne. Et ça avait gueulé. Et il avait dit, non, non, ces accords comme ça, de libre-échange, sans clause sociale et environnementale, c'est fini, on votera pas, on ratifiera pas, et on va aller au bras de fer. Et ce con, donc social-démocrate, il avait fait un peu la tournée des popotes dans l'Union Européenne. Il était allé voir Hollande, qui lui avait mis une petite table dans le dos, et il lui disait, c'est très bien ce que tu fais, vous me soutenez ? Non, mais c'est très bien, continue, lol. Il était allé voir aussi, c'était en Grèce, c'était Tsipras, à l'époque, en 2015. Tsipras aussi lui avait dit, c'est très bien, tu nous soutiens ? Non, pas du tout, nous on signe le CETA, mais c'est bien ce que tu fais. Et ça s'était arrêté là, il lui avait permis de sauver la face en lui faisant des petites promesses, il y avait deux, trois merdes comme ça qui lui avaient été accordées, et qui étaient passées à la trappe si tôt qu'il avait signé. Finalement, il s'est couché, et ça n'avait donc rien donné. Les fameuses renégociations des traités européens, on va faire pression sur les institutions, tout ça. Le type, pendant deux semaines, s'est fait insulter par tout le monde, ça a été une pression énorme, il a été traité de mauvais européens, de faire le jeu des extrêmes, enfin bon, vous connaissez la chanson. Faire le jeu de la Russie, maintenant, on dirait. Et donc, ça s'était arrêté là, et l'Union européenne continue à signer des accords de libre-échange sur le même calibre que d'habitude. Peut-être qu'on aurait pu se dire qu'avec le Covid, la pandémie, la guerre en Ukraine, la montée des tensions avec la Chine, que peut-être cette idée de libre-échange planétaire aurait pris un peu de plomb dans l'aile. Eh ben non, 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 on continue. Et donc, cet accord a pour principal objectif de supprimer les droits de douane entre l'Union européenne et donc ces pays du Mercosur, et de les faire tomber quasiment à zéro. Il y a 90% des droits de douane qui seraient supprimés. Et l'idée, c'est d'échanger des biens de l'agroalimentaire contre des machines, des bagnoles et des produits chimiques. Mais surtout, on va échanger de la viande, enfin des vaches, contre des bagnoles. L'accord est qualifié, c'était écrit ici, Co, voilà, Cars for Co. Des voitures contre des vaches. Les voitures de qui, à votre avis ? Eh oui, de nos chers amis les Allemands. C'est les Allemands qui poussent à la signature de cet accord, comme d'habitude. Et dans cet accord, donc, l'Allemagne vendrait plus de machines, plus de bagnoles et plus de chimie, et la France se ferait enculer son agriculture, qui est complètement sacrifiée dans cet accord. Puisque 30% des pesticides qui sont utilisés dans l'Amérique latine sont interdits dans l'Union européenne. Et vous avez aussi la production de viande, donc de vaches en feedlox, qui sont bourrées de médocs. Ils leur filent ça pour accélérer la croissance. Ça doit être bon. Bon appétit, les enfants. Alors, il faut savoir que vous en bouffez déjà. On n'a pas attendu un accord de libre-échange pour avoir du soja du Brésil, pour avoir du vache, des vaches en provenance d'Argentine ou aussi du Brésil, qui en produisent beaucoup. Seulement, aujourd'hui, c'est taxé, donc il y en a un petit peu moins. Demain, il y en aura beaucoup plus. C'est donc la faillite des agriculteurs français avec aussi une accélération de la déforestation de l'Amazonie. Parce qu'il y a des associations qui gueulent comme quoi cet accord de libre-échange n'est pas en accord avec l'accord de Paris. Ça fait beaucoup d'accords dans la même phrase. Parce qu'il faudrait mettre, en fait, des restrictions environnementales. Il faudrait que les voitures, vous comprenez, soient écologiques pour pouvoir permettre en Amérique latine de diminuer leur bilan carbone au niveau des voitures. Bon, comme ça va être des berlines allemandes grand luxe, peut-être que ce ne sera pas le cas. Donc là, on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Et puis, il faudrait s'assurer que la viande qu'on importe du Brésil ne soit pas, comment dire, un facteur de déforestation. Mais bon, tout ça n'est pas dans l'accord. Il faudrait réouvrir les négociations. Bon, bref, vous avez compris. On a évité de signer pendant qu'il y avait Bolsonaro parce que, oulala, il s'attaque à l'Amazonie. Mais on signe un accord qui va encourager l'agro-business qui est la première cause de déforestation. Et pendant ce temps, les agriculteurs français vont aller se faire foutre. Donc la signature est possible en juillet. Et puis après, voilà, comme je vous disais, début de ratification possible. Il faudra un petit temps. Mais les choses sont dans les tuyaux. Merci l'Union européenne de continuer à pourrir l'économie française pour vendre de la bagnole allemande. Nous sommes très contents. Ce projet de prospérité, de paix, d'augmentation du niveau de vie... Vous serez au chômage, mais vous pourrez bouffer de la merde. Ça, c'est important. Mais on reste dans le domaine de l'agriculture, les enfants, puisque les producteurs de cidre s'inquiètent de la création d'une définition, d'une harmonisation de la règle du cidre par la Commission européenne. Voilà, ils travaillent sur une harmonisation du cahier des charges des productions cidricoles pour les 27 pays membres. Pour les producteurs de cidre français, cette décision pourrait engendrer des pertes. Et pourquoi donc ? On n'entend pas la même définition quand on parle de cidre, que ce soit en France ou ailleurs. Pour certains États, et particulièrement dans le nord de l'Europe, le cidre n'est pas forcément fait avec des pommes à cidre, mais avec de la merde. Ça peut être du concentré de pommes et des colorants avec du sucre et de la flotte. Nous, on revendique en France du cidre très particulier, parce que dans la grande majorité, il est fait à 100% de pommes, et si possible des pommes à cidre. Voilà, on est parti sur des démarches oenologiques, avec des fermentations lentes, tout un système d'assemblage de variétés de pommes à cidre, alors que les autres pays, eux, ont des démarches ou d'assemblage des produits. Le cidre industriel est fait en une journée, pas du tout avec la même logique derrière. Pour Emmanuel, le pâle frais, changer la définition du produit, comme l'entend la Commission européenne, risque d'altérer le produit. Les Français, aujourd'hui, sont dans une démarche de promouvoir un cidre de qualité, plutôt axé, enfin, plutôt style vin. On défend des arômes, des saveurs, des terroirs, il y a des AOP. Si on venait sur un terme de cidre qui soit beaucoup plus banal, ça ne va pas être un gain de notoriété pour les cidriculteurs français, ça va banaliser le produit. Et nous, on ne s'y retrouve pas du tout. Voilà, donc il met en avant la responsabilité du consommateur, qui peut être habitué à boire de la merde et à s'en accommoder, ce qui n'est pas faux. Cependant, les craintes sont peut-être un peu surestimées. Disons que c'est un risque, mais il est vrai que quand la Commission européenne adopte une norme, il faudra qu'elle soit appliquée par la France. Et aujourd'hui, la France oblige, justement, je crois, la dénomination du cidre en France, c'est 100% de pommes. Cependant, nous tombons sur le rapport de la Commission machin truc concernant la nouvelle norme de commercialisation pour le cidre et le poiré, ainsi que les légumes à cosse sec, les fèves de soja. Parce qu'ils se sont aperçus que sur ces produits, il n'y avait pas d'harmonisation des normes. Et donc, ça pouvait créer quelques problèmes. Bon, je vous passe un petit peu les détails. Donc, il propose trois options. Alors, option 1, en fait, il s'agit de mettre en place des MRF, des fameuses, ici, les mentions réservées facultatives. Il faudrait quand même que ce soit obligatoire. Donc, des mentions liées à la qualité, par exemple, spécifiées à base de fruits purs, quand il y a 100% de jus de pommes. Fermier, quand les fruits sont aussi produits sur l'exploitation. artisanales, quand c'est à base de frais purs, sans utilisation de procédés industriels, absence de surpressage, etc. Bon, voilà. C'est des mentions qui permettent de distinguer un peu les qualités au sein de l'appellation cidre. Donc, en soi, c'est plutôt pas mal. Tout ça peut être renforcé avec l'option 2, qui prévoirait aussi l'alcool contenu dans le cidre, le poiré, soit uniquement obtenu par la fermentation des produits, enfin, des fruits et des sucres, ce qui interdirait l'injonction de produits d'alcool provenant de sources externes. Donc, ça fait déjà un premier élément d'harmonisation. Et l'option 3 irait plus loin encore en proposant d'imposer que le cidre et le poiré soient produits à partir d'au moins 50% de jus de fruits. Alors, c'est con, parce qu'ils mettent frais ou reconstitués. Voilà, et ça, c'est une norme qui apportera un niveau élevé d'harmonisation dans l'Union européenne. Et après, les pays peuvent compléter, je crois. Là, c'était indiqué ici dans l'option 2, tout en restant complémentaire aux règles nationales existantes. Ça n'écraserait pas les normes en vigueur en France. Cependant, il y a quand même un souci. On peut se dire que ça va dans le bon sens. Pour une fois, qu'il y a une norme européenne qui va essayer de renforcer la qualité des produits. Ils mettent aussi en avant que tout ça va faire un peu chier les industriels. Ils produisent des cidres avec à peine 15% de fruits. Le cidre français est produit avec 100% de jus de pomme ou de concentré. Alors que dans certains pays comme le Danemark et la Suède, ils fabriquent des breuvages avec moins de 20% de fruits. Donc, les industriels pourraient perdre la possibilité de nommer leurs produits cidres dans le cadre du marché commun. Et ils pourraient continuer à vendre leurs produits sous un autre nom comme le Nesquik. Le Nesquik qui n'est ni du cacao en poudre ni de la poudre chocolatée parce qu'ils mettent tellement de sucre et si peu de cacao qu'ils n'arrivent même pas à être dans les normes pour ces appellations. CF, la vidéo sur le chocolat, si vous ne l'avez pas vue, je fais ma pub tranquillement. Donc, ce serait un peu le même genre. Le problème, c'est que ça revient quand même à un affaiblissement. On pourrait se dire c'est super, l'Union Européenne pour une fois va dans le bon sens en créant une norme qui élève la qualité des produits. Sauf que, ben non en fait. Qu'est-ce que nous apporte l'Union Européenne que l'on ne pourrait pas faire en France ? On a déjà justement les normes les plus élevées au niveau de la qualité du cidre. On fait déjà le produit le plus exigeant. Et au contraire, l'Union Européenne vient créer de la concurrence déloyale avec le marché commun puisque ça veut dire au cas où, pour ceux qui n'auraient pas compris, que nous sommes pollués depuis des années, des dizaines d'années, des vingtaines d'années même, par des cidres de merde avec 20% de fruits qui sont actuellement nommés cidres tout comme les cidres français. Donc vous ne pouvez pas faire la distinction dans le rayon. Et tout ça est vendu en France puisque nous sommes dans le marché commun où du cidre et du cidre après tout, quelle importance ? On pourrait penser que cette normalisation permettrait d'intégrer des mentions facultatives qui permettent de distinguer les produits, tout ça. Mais en fait, si on n'était pas dans le marché commun, ces cidres de merde n'entrent même pas en France. Ce que vous vendez ne peut pas s'appeler cidre. Vous allez renommer votre produit autrement, vous n'avez pas le droit à l'appellation cidre parce que vous n'avez pas 100% de jus de pomme dans votre truc. C'est autre chose. Voilà. Donc on aurait une meilleure protection des consommateurs si on n'était pas dans le marché commun. Ce marché n'est d'ailleurs pas un débouché pertinent pour le cidre actuellement. On te met en avant que maintenant, les Allemands vont commencer à en boire, les Autrichiens, voilà, les marchés se développent, c'est super. sauf que bon, quand même, pour le moment, les plus gros marchés, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Espagne, l'Argentine et enfin la France en septième. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul pays qui est dans l'Union Européenne là-dedans, c'est l'Espagne. Tous les autres sont en dehors du marché commun. Autre élément, 90 millions de litres vendus chaque année produits en France sont vendus ultra majoritairement en France à 86%. Donc le marché à l'exportation, c'est 14%. C'est 14% et j'ai regardé un petit peu à droite à gauche. En fait, ce qui se passe, c'est que le cidre français est vendu dans des restos haut de gamme, cible plutôt une clientèle haut de gamme. Souvent des restos français, des choses comme ça, qui recherchent ce genre de produit. Et donc, c'est pas vraiment un produit... Disons que c'est souvent un produit lourd et pas très cher, donc le transport, à mon avis, est un frein. Et la vente internationale se fait donc plutôt auprès d'une clientèle haut de gamme et pas tellement dans les grandes surfaces et pas de la vente en masse dans tout le marché commun. C'est pas vraiment le produit qui s'y prête. C'est-à-dire que le marché du commun ne sert à rien et donc l'Union européenne vient simplement pourrir une définition et nous noyer de produits qui sont faits, de produits bas de gamme qui sont faits dans le nord de l'Europe. Merci l'Europe, merci la concurrence déloyale, merci le marché commun. Et on reste dans le même sujet. Voilà, puisque le cidre est pourri, on fait de la concurrence déloyale dans l'agricole, et on apprend encore une fois comme toujours que le miel que vous mangez dans l'Union européenne c'est de la grosse merde en fait, tout simplement. Je pense que les gens qui suivent un petit peu cette chaîne sont au courant. Un miel sur deux importé en Europe serait frauduleux et souvent pas détecté, révèle la Commission européenne. Foodwatch exige l'information des consommateurs en toute transparence. Alors ça, c'est vraiment bizarre, vous vous rendez compte ? Donc ils ont fait un rapport commandité par la Commission européenne, c'est le laboratoire officiel Joint Recherche Centre. Donc ils ont fait des tests sur 320 lots de miel qui rentraient sur le marché commun et 46% d'entre eux n'étaient pas du vrai miel. Oh, comme c'est bizarre. Voilà, ils ont mis du sirop de sucre à base de riz, de blé, de betterave. C'est interdit, mais on le fait quand même puisque aujourd'hui les méthodes de détection ne permettaient pas de le voir. Ce taux de suspicion est considérablement plus élevé que lors du précédent plan de contrôle à l'échelle européenne en 2015-2017 où seuls 14% seulement des échantillons et analysés n'étaient pas conformes aux critères de référence établis pour évaluer l'authenticité du miel. Bah, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, on s'est sortis les doigts du cul et puis on a simplement regardé d'un petit peu plus près ce qui était vendu. Et voilà. J'ai acheté du miel bio d'Espagne immonde avant de voir ta vidéo. Ouais, il y a pas mal de merde chinoise qui circule en Espagne. Grosse porte d'entrée. L'Ukraine, l'Ukraine et l'Espagne, grosse porte d'entrée pour la merde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ils ont simplement changé les méthodes d'analyse pour se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de fraudes qu'ils ne le supposaient. C'est un point qui m'a un petit peu fait tiquer suite à la vidéo que j'avais fait sur le miel que je vous recommande si vous ne connaissez pas le sujet. Il y avait des gens qui disaient c'est pas grave le miel de synthèse puisque si c'est le même miel par rapport aux critères établis, c'est moins cher et c'est tant mieux. Mais c'est pas la même chose. Tu vois, si je te dis qu'une bagnole, c'est un volant, 4 roues et une caisse. Voilà, je te montre un SUV et je te dis qu'il y en a un à 30 000 et l'autre à 400 euros. Tu prends lequel ? Tu vois bien qu'il y a un problème de définition. Tu vois bien qu'il n'y a pas assez de critères pour évaluer ce qui est une voiture. Si tu es dans le supermarché, tu vois, je prends le moins cher quand même. il y a un écart de prix gigantesque. Ils doivent se sucrer. Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Et tu te retrouves avec une caisse à savon alors que tu pensais acheter une voiture. Et là, c'est ce qui se passe un peu dans le miel où le miel étant un produit naturel, on ne peut pas le définir comme ça par des normes en disant ça doit avoir tel taux d'humidité, tel taux de sucre, il doit y avoir tel et tel pollen dedans. Enfin, on fait un truc mais ça reste une réglementation approximative qui sert à définir un sujet de base. Mais évidemment, le miel étant un produit naturel en fonction des régions, la composition change et tu ne peux pas comme ça, ce n'est pas un boulon quoi, tu vois. Tu ne peux pas le définir dans un cahier des charges, il ne doit pas... C'est normal qu'il n'est pas toujours la même taille, la même forme, le même goût, la même couleur, la même consistance. Ça varie quoi. Et ce qui se passe aussi, c'est que les méthodes de détection, les méthodes d'analyse ne permettent même pas de contrôler la réglementation actuelle qui elle-même est défaillante ou ne permet pas de caractériser le miel. Si bien qu'il suffit aux fraudeurs de lister les différentes caractéristiques, de voir comment travaillent les méthodes de détection et de faire en sorte de les contourner. Et c'est ce qui se passe où il y a toujours non seulement une réglementation approximative, mais aussi des contrôles qui sont en retard par rapport aux fraudeurs avec toujours 20 ans de retard. Et c'est exactement ce qui se passe ici avec le joint recherche centre qui a tout simplement, je crois que c'est indiqué ici, voilà, ils ont sorti, ils ont développé une nouvelle technologie prometteuse. Autrefois, les fraudeurs diluaient le miel avec des sirops de sucre à base d'amidon, de maïs ou de sucre de canne. Donc ça, on a fini par le détecter. Ils ont remplacé par des sirops fabriqués principalement à base de riz, de blé ou de betterave sucrière. Ça fait 15 ans qu'ils travaillent comme ça. Au moins. Et donc maintenant, ça y est, on s'est sorti les doigts du cul pour vérifier, surveiller des trucs, des pratiques qu'on connaît des fraudeurs, qu'on connaît de longue date. La participation de l'OLAF à cette grande opération européenne a permis de démontrer par ces enquêtes une collision entre les opérateurs, donc les exportateurs, importateurs, mélangeurs et puis les clients qui se mettent d'accord déjà pour recourir à des laboratoires accrédités par l'UE afin d'adapter les mélanges de miel et de sucre et éviter qu'ils soient détectés par le client, utiliser des additifs et des colorants pour imiter d'autres sources botaniques que le miel, utiliser des sirops de sucre pour frôlater le miel et faire baisser le prix et bien sûr masquer la véritable origine géographique du miel en falsifiant les informations de traçabilité. Donc tout ça c'est des méthodes et des petites astuces que j'avais exposées dans la vidéo sur le miel en... bah il y a deux ans. Donc ici vous avez des informations complémentaires, voilà, les pays d'origine doivent être indiqués sur le pot, sauf que déjà les pays d'origine peuvent être truqués. Là on nous dit qu'avec la Turquie tu as 93% des miels examinés qui sont des échantillons suspects. Au Royaume-Uni 100%, 100% du miel enfin testé qui provenait du Royaume-Uni présentait des... visiblement des petites anomalies, des petites suspections, suspicion. Et donc aujourd'hui en fait vous pouvez estimer que la totalité du miel que vous pouvez acheter dans le commerce c'est de la merde. Un peu de choses près, c'est ça. C'est des miels bas de gamme coupés au sirop de sucre, mélangés avec d'autres origines pour essayer de faire un espèce de goût, c'était ce qu'on avait vu dans le documentaire. Un goût stable, un miel liquide bien sûr parce que comme ça c'est plus pratique pour les consommateurs, on peut mettre tout ça dans un petit pot en plastique et puis il n'y a plus qu'à verser sur la tartine, on évite de s'en mettre plein les mains, c'est quand même pratique. Et donc non seulement vous avez 46% des échantillons qui sont de la merde, mais ça c'est ce qui rentre dans l'Union Européenne en fût. Ces 46% c'est des fûts qui traversent la frontière. Le truc après c'est qu'ils vont être mélangés avec d'autres trucs dans les usines, dans les fameux conditionneurs qui vont mélanger différentes origines et différentes espèces, enfin types de miel, pour ensuite aller vendre soit sous marque distributeur, sous marque premier prix, sous leur marque personnelle. Ce qui veut dire que ces 46% finalement à la fin ils polluent quel pourcentage du miel vendu dans les grandes surfaces ? Vous n'avez que de la merde en grandes surfaces. Mise à part peut-être quand ils vendent le miel d'un apiculteur local, vous pouvez avoir de temps en temps à toute fleur quelque chose qui n'est pas complètement pourri, mais des gens qui bossent correctement. On n'en a plus beaucoup. Donc vous faites comment aujourd'hui pour acheter du miel ? Vous ne pouvez pas regarder l'origine puisqu'elle est complètement trafiquée. Vous avez beaucoup de miel chinois qui se cachent derrière l'origine argentine par exemple. Est-ce que le pays se laisse un petit peu aller ? Il y a un petit peu de corruption on va dire ? Et vous pouvez avoir comme ça des certificats de provenance tamponnés argentine qui sont en fait du miel chinois. Tout ça arrive en général en Espagne où ça passait souvent par l'Ukraine. Donc après pouf, un premier mélange et puis tout ça finissait en France. Et puis vous finissez avec des pots qui indiquent Argentine, Ukraine, ce genre de trucs. En général, vous avez ça en premier sur les étiquettes et l'origine des pays est indiquée par ordre de contenance dans le pot. Oui, les miels originaires et non-originaires de l'Union Européenne. Alors ça justement, ça a changé. Ils sont obligés de mettre la liste des pays. Et souvent, enfin maintenant, c'est même plus le cas. Avant, vous aviez France tout à la fin. On en a mis 1% pour dire que maintenant, il n'y a même plus. Ça a disparu. Il faut dire qu'il y a eu quelques années un peu merdiques dans le miel. On ne va pas se mentir. Donc entre le miel français qui disparaît, le miel français qui existe encore mais qui est mélangé avec de la merde, vous avez vraiment plus grand-chose aujourd'hui en miel de qualité qui existe. Et si vous voulez vous fournir en miel de qualité, vous pouvez peut-être vous dire « Ah ben, on va aller se tourner vers les petits apiculteurs qui vendent sur les marchés ». Eh ben non. Eh ben non. C'est con. Parce que 50%, c'était aussi le chiffre qu'on trouvait dans ce merveilleux documentaire que j'avais réalisé. Chiffre issu du syndicat d'apiculture. Qui avait fait des tests comme ça à l'aveugle sur les marchés et s'était aperçu que 50% des opérateurs sont des margoulins. On va le dire comme ça. C'est des gens qui sont pour la plupart du temps des revendeurs et qui se font passer pour des petits apiculteurs. Donc ils te font des stands bien achalandés avec bougies, savons, remèdes, pollen, quoi d'autre encore, gelée royale. En fait, tu as tous les produits de la ruche, tout un tas de variétés d'essences, de fleurs différentes. Le type, il dit « Oui, je fais ça tout seul le week-end ». D'accord. Ok. Et puis c'est pas cher en plus. Donc ouais, la moitié des mecs que vous trouvez sur les marchés, c'est quand même des margoulins. Alors tout ça fait mes affaires, on va dire, puisque je vais pouvoir vous recommander d'aller sur zoneartisanale.com où justement, tiens d'ailleurs, puisque la saison commence avec le miel, si vous voulez du miel de qualité, c'est ici. Vous pouvez, il y a parfois des gens qui vont voir des petits apiculteurs amateurs qui bradent leurs produits parce qu'en fait, ils font ça sur leur temps de retraite. Ils ont un petit peu de matériel qui date, qui est amorti, qui traîne dans la cave et puis ils ont une dizaine de ruches, ils s'amusent et puis ils font 100 kg de miel et ils en vendent un petit peu à droite, à gauche. Et là, vous pouvez avoir du bon miel, pas cher. Alors le plus souvent, à mon avis, c'est du miel toute fleur. Là, au moins, vous avez sélection des essences et on a justement le miel de pissenlit qui vient d'arriver cette semaine et vous n'en avez que 50 ou 60 kg, je crois, ce sera la production de cette année. Il n'y en aura pas plus. D'habitude, le miel de pissenlit, c'est un truc qui se fait facilement. Quand la météo était prévisible, le début du printemps, il était ensoleillé, chaud, les abeilles travaillaient et maintenant, tu as un coup de chaud suivi d'un coup de froid donc ça nique un peu les ruches et ensuite, elles ne sortent plus parce qu'il fait trop froid, parce qu'il y a du vent, parce qu'il pleut, parce que... Enfin, c'est la météo du jour en ce moment un mois de grisaille. Ce qui fait que le miel de pissenlit qui était toujours réussi avant, c'était vraiment la formalité, tu avais à peine besoin de t'occuper de tes ruches, bah maintenant, tu te fais chier pour essayer d'en avoir un petit peu. Comment ils font pour sélectionner les essences ? Eh bien, il faut récolter le miel pendant la période de floraison, enfin juste après la période de floraison des pissenlits et avant la période de floraison des autres essences pour éviter que ça se mélange trop. Donc, tu as un créneau en général de une ou deux semaines où tu poses tes ruches près de champs, enfin de zones où il n'y a pas beaucoup de pissenlit. Les abeilles travaillent en général sur l'espèce dominante. Donc, tu auras un miel adominante de pissenlit. Pour une appellation, il faut plus de 80%. Et une fois la floraison passée et avant le début des floraisons des autres plantes qui en général ça se succède au cours du printemps et de l'été, il faut tout de suite enlever les os, récolter le miel, remettre ensuite les ruches en place pour la récolte suivante. Donc, c'est du boulot en plus. Parce qu'évidemment, quand tu fais du tout de fleurs, tu récoltes une fois, tu mélanges tout, terminé quoi. Tu ne t'emmerdes pas. Donc voilà, c'était l'instant boutique. Tiens, pendant qu'on est là aussi, si vous voulez découvrir des petites dingueries pour aller en route vers l'obésité, je vous recommande les macarons de désirer. C'est des macarons qui sont faits dans le coin en Haute-Savoie et bon, c'est des dingueries. Et puis, les petits rochers coco, je m'en suis ouvert à un sachet de tout à l'heure. Bref. Reprenons. Donc, le miel, c'est de la merde. Et donc, le cidre, pardon, va sûrement vivre un petit peu la même chose. On aura du cidre frelaté, on aura peut-être du faux jus de pomme, enfin, ça va être fantastique. Merci, l'Union Européenne. Voilà, c'est ça, ça va être du faux jus de pomme frelaté coupé au sucre en provenance du Brésil et détaxé, bien sûr, grâce au Mercosur. Aïe, 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 aïe. Ah, on va changer un petit peu de créneau. On va quitter la section agricole pour parler un petit peu finance avec Charles-Henri, Charles-Henri qui nous annonce que non seulement on touchait très peu d'argent du plan de relance européen, mais on en touchera encore moins. C'est inscrit ici, Next Generation UE, c'est le nom du plan de relance, c'est toujours de la merde. On devait toucher en 2021 39,4 milliards, c'était ce qui était prévu sur plusieurs années et si on est sage, etc. Et finalement, on ne va toucher que 37. Pour rappel, ce merveilleux plan de relance européen, c'est ce qui avait été décidé suite au Covid, c'était le truc merveilleux. Pour la première fois, l'Union européenne va s'endetter en commun et puis on va tous payer et certains vont toucher plus que d'autres. Donc c'est un début de solidarité européenne, c'est un pas vers le fédéralisme, c'est merveilleux, on fait de la dette, c'est l'essence même de l'Union européenne, c'est ça. L'identité européenne, c'est quoi ? C'est une dette en commun. Merveilleux. Et alors, ils avaient rincé notamment l'Italie et l'Espagne, enfin surtout l'Italie, qui touchait plus de 100 milliards du truc sur 440. C'était pour s'excuser de leur avoir chié à la gueule au début de la pandémie, le Covid-19. Vous vous souvenez, il n'y avait pas eu beaucoup de solidarité européenne. Ça n'avait pas été une démonstration merveilleuse de fédéralisme. Et donc, ils s'étaient rattrapés en faisant ce plan de relance européen qui devait faire 2000 milliards au début, puis qui a fondu pour finir à 440. Et donc, la France, puisque certains touchent plus que d'autres, certains vont toucher beaucoup moins. Et donc, la France doit payer 80 milliards, rembourser en fait 80 milliards du crédit européen. Et là-dessus, on ne va nous toucher que 39,4. Et donc, en fait, maintenant, plus que 37,4. Ça peut encore diminuer. Donc, le plan de relance européen, c'est une charge supplémentaire pour la France de 40 milliards. Mais c'est de la relance. C'est important de le dire. Alors, non seulement, on perd la moitié de notre argent, mais les 39, enfin, les 37,4 milliards, ils sont distribués au fil de l'eau. C'est l'Union européenne qui décide de ce qu'on va en faire. On va voir d'ailleurs à quel point on se fait enculer là aussi. L'Union européenne va décider de ce qu'on en fait et les versements. Donc, il faut déjà présenter un plan qui dit « T'as vu, l'Union européenne ? Voilà, on va mettre notre argent que tu nous rendras à moitié. On va le mettre là où tu as bien décidé qu'on devait le mettre. Voilà ce qu'on va faire. » une fois qu'on n'a montré pas de blanche, l'Union européenne dit « Oui, mais en plus, les versements, c'est conditionné à des projets de réforme. Donc, notamment la réforme des retraites et puis la réforme de l'assurance chômage qui a été faite là au début de l'année. Vous comprenez pourquoi il y a eu du 49.3 à tout va. Alors, parmi justement l'utilisation des fonds européens, il y a une large part, plus de la moitié, qui va finir dans l'investissement pour les énergies renouvelables et la décarbonation de l'économie. Sauf que, évidemment, comme les boches sont à la manœuvre, le nucléaire, c'est très mal, c'est interdit. Ça a beau être une énergie bas carbone et qui a été reconnue comme telle, d'ailleurs, dans la taxonomie, eh bien là, on repart à nouveau. Il faut à nouveau se battre pour faire reconnaître le nucléaire dans le plan Net Zero Industry Act. Ça fait très américain, quand même. Mais bon, nous ne sommes qu'une province des États-Unis, après tout. Alors, voilà, on nous explique que la Commission européenne pour l'instant, on ne sait pas trop, la filière nucléaire est plutôt exclue, on va voir. Et ça nous priverait des subventions de Bruxelles. Non, ça nous priverait de la possibilité de subventionner notre propre industrie, notre propre énergie avec la moitié de notre propre argent qui est capté par ces bandits élus par personne. Voilà, donc, ils ont présenté le super plan. On va aller directement ici. Voilà, le règlement du Parlement relatif à l'établissement d'un cadre de mesure en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie net zéro. Donc là, il s'agit surtout de développer l'industrie pour fabriquer du panneau solaire, des batteries, des bagnoles électriques, ce genre de merde. Et en page 11, je suis tombé là-dessus tout à l'heure parce que je voulais essayer de m'assurer qu'il y a un lien avec quand même les fonds du plan de relance. Et effectivement, le règlement zéro net a été annoncé par la présidente de la commission Ursula von der Leyen le 17 janvier lors du Forum économique de Davos. Allons donc. Le premier pilier traitera de la vitesse. Nous devons créer un environnement réglementaire qui nous permette un déploiement rapide de la création de conditions favorables au secteur essentiel à la réalisation, gna gna gna. Il s'agit notamment des secteurs de l'énergie éolienne, des pompes à chaleur, de l'énergie solaire, de l'hydrogène propre ou encore du stockage. Le mot nucléaire n'existe pas. Voilà, dont la demande est stimulée par nos plans Next Generation UE et Repower UE. Donc, ici, on t'explique que l'argent du plan de relance sert à stimuler ces merdes et maintenant, on se dit, il faudrait quand même essayer de les produire en Europe. Les mecs mettent vraiment la charrue avant les bœufs. Ils sont formidables. Donc, on peut regarder si on fait CTRL-F nucléaire, les enfants. Donc, le nucléaire apparaît effectivement une fois, voilà, un sur un, c'est écrit ici, dans la définition des technologies zéro net. Donc, on te fait la liste à énergie renouvelable, pompe à chaleur, les technologies au carburant de substitution durable. On va voir un petit peu ce que c'est que ça. Et ici, donc, je disais, le nucléaire est ici. Donc, on te parle des électrolyseurs et piles à combustible, les technologies avancées de production d'énergie à partir de processus nucléaires dans lesquels le cycle de combustible génère un minimum de déchets. Les petits réacteurs modulaires, les combustibles connextes les plus performants, bon, et bien figurez-vous, alors, attendez, parce qu'après, il y a l'annexe et vous avez le lien numéro 2, une annexe, là, qui a été ajoutée et qui liste, c'est très long, ça fait une page, les fameuses technologies stratégiques zéro net. Et là-dedans, vous n'avez pas le nucléaire. Et c'est ça qui est important. Vous avez le solaire photovoltaïque et thermique, l'éolien terrestre, les batteries, les pompes à chaleur, électrolyseurs et puis la combustible, donc ça, c'est l'hydrogène, technologies durables de biogaz, le captage de carbone, c'est très intéressant, ça, et puis les technologies de réseau nucléaire, il n'y a pas. Et puis, il y a un autre absent, hydroélectricité, il n'y a pas. Les barrages, vous ne pourrez pas subventionner les barrages ou le nucléaire avec l'argent du plan de relance européen. C'est con, parce que c'est quand même 80% de l'électricité produite en France avec ça et on ne va pas pouvoir utiliser notre propre argent pour développer notre électricité. Et ça a quand même une importance parce qu'en fait, l'Union européenne, l'objectif d'ici 2030, c'est que 40% des besoins de l'UE soient couvertes avec des technologies qui sont indiquées ici, en fait, dans cette annexe. Donc tout, enfin à peu près tout, sauf le nucléaire et les barrages. Est-ce qu'on n'est pas en train d'enculer la France encore une fois de plus ? C'est possible. Et c'est justement le... Il y a un passage de l'article du JDD, c'est Allemagne 2, France 0. Parce que non, notamment, Berlin vient de remporter une curieuse victoire dans un autre dossier emblématique de la transition écologique orchestrée par la Commission européenne. Le chancelier Olaf Scholz avait stupéfait ses partenaires européens le 7 mars en annonçant qu'il ne voterait pas l'interdiction des moteurs thermiques à partir de 2035, une mesure pourtant approuvée de longue date. Ah là, les Bosch. Nous avons trouvé... Bon voilà, ils ont discuté puis ça a été très vite et finalement, ils se sont couchés. Enfin là, c'est la Commission européenne qui se couche devant l'Allemagne. On a trouvé un accord sur l'utilisation future des carburants de synthèse dans les bagnoles. Donc tu peux continuer à vendre des moteurs thermiques parce qu'en fait, les Bosch vont fabriquer leur fameuse essence de synthèse datant de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, ils diront, vous n'en faites pas, les carburants, ce sont des carburants neutres en termes d'émissions de CO2 parce qu'on va investir dans des plantations d'arbres au Zimbabwe et l'arbre capté au Zimbabwe, enfin le CO2 capté au Zimbabwe compensera le CO2 émis en Europe et donc tout ça planétairement s'équilibre. Vous comprenez, c'est comme ça que ça marche. On ne pourra plus vendre de bagnoles sauf si elles sont alimentées en carburants fabriqués en Allemagne. C'est drôle. Donc voilà, une petite victoire pour la défense de l'industrie automobile et surtout pétrochimique allemande. Donc la France s'était couchée et ils espéraient avoir un petit peu de souplesse auprès de l'exécutif allemand pour l'autorisation du nucléaire, l'autorisation de subventionner tout ça dans le cadre du plan de relance européen. Eh ben non, 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 c'est allez vous faire voir tout simplement. Donc on essaye de rassembler une coalition. Là, on a mis 10 pays. On va essayer de faire pression pour que blablabla. Bref. Comme je vous le disais, donc, le nucléaire a beau être cité ici, c'est un effet d'annonce. Ça permet de dire « Oh, regardez, le nucléaire est présent dans les technologies zéro net, donc tout va bien. » Mais en fait, le texte ne couvre que le nouveau nucléaire, les technologies avancées pour produire de l'énergie à partir de nucléaire avec un minimum de déchets et les petits réacteurs. Le texte fait donc « Phi du nucléaire existant que la France tente de redévelopper et d'imposer dans le débat public européen. » Voilà. Et comme, en plus, le nouveau nucléaire, le nouveau, donc ce qui est indiqué dans la définition des technologies net zéro, ne sont pas dans les technologies stratégiques, et l'article nous confirme bien donc qu'il faut que ces technologies soient dans la petite nomenclature blabla stratégique pour qu'elles puissent bénéficier du soutien particulier et soit aussi, enfin, rentrent dans les critères de préférence de production nationale de 40%. Vous voyez un peu la taille de la douille où on nous pique 80 milliards, on nous en rend à peine la moitié, on nous empêche de le dépenser comme on veut, on nous force à transformer notre système électrique et à passer à 40% donc à de l'éolien et du solaire pourquoi, on ne sait pas et donc on va devoir mettre au rebut notre industrie nucléaire et puis hydraulique puisqu'après tout, pourquoi pas, pour dépenser des milliards en panneaux photovoltaïques chinois qui détiennent 90-95% du marché et puis en éoliennes, alors chinoises bientôt, c'est encore un peu européen, il y a 2-3 marques en Allemagne et au Danemark qui continuent à produire mais il paraît qu'ils ont pris cher avec la crise sur le gaz et la Chine arrive derrière avec ses éoliennes donc on verra comment ça se passe, on verra si tout ça reste européen, je m'étonnerais, on va en parler ça aussi dans un prochain direct fameuse réindustrialisation, c'est con on a encore subventionné une usine de panneaux photovoltaïques en France, c'est trop drôle, bref, donc voilà, on va devoir monter notre mix énergétique à 40% d'éolien et de solaire, on ne sait pas pourquoi, c'est obligatoire, mais l'Union Européenne est une chance, l'Union Européenne, ce cancer permanent donc, Paris veut l'intégration complète du nucléaire, donc ça n'en finit plus, c'est des discussions interminables, déjà c'était le merdier avec la fameuse taxonomie, je ne sais même pas pourquoi on revient en fait sur ce débat, ce n'était pas censé être franché, ça fait depuis, je ne sais pas, 5 ans, 6 ans, que de réunions en comité, en sommet, on te fait des articles sur le thème, ah le nucléaire est présent mais en fait il ne l'est pas vraiment et puis il va falloir qu'on discute encore plus et puis Paris va devoir, voilà, va militer pour l'intégration du nucléaire, ça n'en finit plus, c'est comme Bruno Le Maire et la renégociation du marché européen, oui d'ailleurs, ça c'est terminé, il n'en parle plus, il s'était couché, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, j'en avais causé dans un direct aussi. Allez, on continue, non seulement l'Union Européenne organise la concurrence déloyale, pourrit le miel et le cidre, nous coûte un pognon de dingue pour nous imposer une politique complètement stupide qui va subventionner l'industrie chinoise et en plus mettre en risque tout le système électrique européen, mais bon ça c'est pas grave. Et bien maintenant ils viennent nous casser les couilles sur internet et nous expliquer ce qu'on doit dire ou pas. Thierry Breton, attention Thierry Breton, c'est un sacré champion quand même, nous allons écouter Thierry Breton qui va nous parler d'Elon Musk. Mais ce que je voulais dire pour répondre donc sur Elon Musk, donc j'ai proposé à ces plateformes de procéder avant le mois de septembre où la loi va devenir de droit, d'aller faire des audits en blanc parce qu'à partir du mois de septembre pour toutes celles qui opèrent je suis en train de créer une équipe qui est une équipe extrêmement performante qui va faire des, pardon cette expression, des descentes. Il a du mal à articuler, il sait pas trop ce qu'il dit, il sait pas trop où il est, il est un peu vieux, c'est compliqué. Quand elle est stricte, elle doit le faire parce qu'elle voit qu'il y a des problèmes dans telle ou telle plateforme. Il y a un nouveau shérif dans la ville, c'est vous. Et donc on va le faire mais comme mon objectif c'est quoi ? C'est au fond que ces plateformes évidemment respectent désormais notre droit européen donc j'aurais proposé de faire des audits en blanc et figurez-vous qu'Elon Musk a accepté donc j'irai faire un audit en blanc. Attention, on va leur faire respecter nos règles et d'ailleurs vous avez vu, il a accepté donc c'est le shérif mais si le bandit est consentant. Et puis oui, il a recruté une équipe extrêmement performante il a pas dit on a recruté une bande de toccards là on est en formation on va voir un peu ce qu'on peut en faire. Donc les mecs sont en train de créer finalement une sorte de ministère de la censure européen comme vous allez le voir. Alors de quoi s'agit-il ? De quoi nous parle ce drosophile ? Eh bien du règlement européen sur les services numériques. Ouais je dirais ça. Voilà le règlement européen sur les services numériques qui vise à une responsabilisation des plateformes haine manipulation contrefaçon désinformation ces dérives touchent de plus en plus de contenu en ligne. Tatatam ! Vous le sentez venir un peu la douille là ? Alors il y a deux trois trucs qui sont plus ou moins intéressants. Alors le premier problème c'est quand même ça la législation sur les services numériques veut mettre en pratique le principe selon lequel ce qui est illégal hors ligne est illégal en ligne. Bon jusque là tout va bien sauf de quoi on parle ? Il s'agit de lutter contre la diffusion de contenus illicites bon ou préjudiciables c'est déjà un peu plus subjectif ou de produits illégaux alors jusqu'à ça va attaque raciste oui effectivement c'est interdit image pédopornographique c'est interdit désinformation il n'est pas interdit de désinformer hors ligne ça s'appelle la liberté d'expression en fait c'est aussi le droit de dire des conneries la liberté d'expression donc tu te rends compte si dans la vie réelle tout ce que tu dois dire est vrai sinon sanction sinon prison sinon amende sinon vente de drogue et contrefaçon donc ça effectivement c'est interdit mais la désinformation n'est pas n'est pas illégale en fait ça ne veut rien dire des informations voilà c'est comme appel à la haine vous allez voir ça pose un petit peu un petit peu problème alors il s'agit bien sûr de mieux protéger les internautes et notamment leur liberté d'expression PTDR aider les petites entreprises de l'UE à se développer renforcer le contrôle démocratique et la surveillance des très grandes plateformes atténuer les risques systémiques donc c'est bien sûr la manipulation de l'information par les hackers russes ces risques systémiques c'est à dire que les mecs ils font des memes et des trolls sur internet et il est possible que l'Union Européenne s'effondre à cause de ça il y a un risque systémique sur les réseaux sociaux s'il y a un hashtag un peu qui dérape tout ça on sait jamais je sais pas peut-être que des banques vont s'effondrer risque systémique et donc le contrôle démocratique c'est ça en fait c'est ce qu'on vient de voir c'est Thierry Breton qui n'est pas un neuneu comme quelqu'un le disait dans le chat qui va avec sa task force il va aller faire des descentes avec le consentement du propriétaire de la plateforme pour aller faire des audits à blanc c'est plutôt mal parti c'est quand même fort le contrôle démocratique dans le cadre de l'Union Européenne les mecs sont élus par personne ils représentent personne on a jamais voté pour eux on a jamais voté pour cette merde c'est plutôt un contrôle bureaucratique légère différence alors qui est concerné par ces trucs là donc les fournisseurs d'accès les cloud et puis surtout en fait ça ciblait surtout les grandes entreprises qui sont utilisées par 45 millions d'Européens par mois c'est drôle parce que ça cible aussi Zalando qui va devoir faire attention à la diffusion de haine et de contenu de désinformation sur son site alors il y a déjà un premier truc qui est un peu merdique les plateformes en ligne devront proposer aux internautes un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites une fois le signalement effectué ces plateformes devront rapidement retirer ou bloquer l'accès au contenu j'espère quand même qu'ils font une vérification avant parce que sinon on va plus rester grand chose dans ce cadre elles devront coopérer avec des signaleurs de confiance tu sens quand même que Conspiracy Watch va avoir le badge assez vite ce statut sera attribué dans chaque pays à des entités ou organisations en raison de leur expertise ou de leurs compétences leurs notifications seront traitées en priorité donc les pays vont pouvoir enfin les gouvernements vont donner des badges à des experts des organisations qui vont dire si oui ou non une information a le droit enfin est un contenu licite ou illicite si ce contenu a le droit de rester en ligne ou pas donc c'est un ministère de la vérité décentralisé masqué sous le terme d'association de lutte contre la haine contre la xénophobie contre la désinformation contre le complotisme et donc ces gens vont avoir le statut de signaleur de confiance et en fait les gouvernements vont se mettre en retrait par rapport à ça et se cacher derrière ces organisations enfin ces associations et les plateformes qui vont devoir faire le ménage sous couvert enfin sous le risque sous la menace d'une amende oui julien pin signe à l'heure de confiance depuis 1940 sans doute mais bon bref alors il y a deux trois trucs qui étaient quand même à peu près intéressants c'est à dire qu'on verra ce que ça donne mais il y a une transparence qui doit être fait au niveau par exemple des systèmes de recommandation de publicité les algorithmes de publicité devront être rendus public tout comme les algorithmes de proposition de contenu et puis on devra pouvoir avoir un système de recommandation de contenu qui ne soit pas fondé sur le profilage donc ça c'est plutôt pas mal ça va faire chier Amazon les interfaces trompeuses connues sous le nom de piège à utilisateurs et des pratiques visant à induire les utilisateurs en erreur seront prohibées il y en a combien qui sont adhérents à Amazon Prime par erreur parce qu'ils ont mal cliqué sur la croix il y a un truc au moment où vous passez votre commande où c'est fait en fait pour que tu t'abonnes à Prime sans vraiment t'en rendre compte en pensant que tu ne t'y abonnes pas donc ça au moins c'est un truc qui va dans le bon sens mais le problème le gros de ce fameux comment ça s'appelle déjà cette merde bon le règlement européen numérique c'est évidemment que les plateformes vont avoir un rôle notamment les grandes plateformes les grands moteurs de recherche parce que les moteurs de recherche aussi sont concernés et bien ils vont devoir pratiquer la censure et être responsabilisés pour faire du flicage alors ces plateformes vont devoir analyser tous les ans les risques systémiques qu'ils génèrent sur la haine et la violence en ligne c'est écrit il y a un risque systémique de haine et de violence en ligne les droits fondamentaux le discours civique les processus électoraux la santé publique bon on sait on sait un petit peu à quoi ça fait allusion il y a 2-3 comptes d'antifax qui vont disparaître et puis ils vont devoir prendre des mesures pour atténuer ces risques respect de bonne conduite suppression de faux comptes visibilité accrue des sources d'informations faisant autorité donc ça on va y revenir c'est déjà le cas depuis la lutte la fameuse lutte contre les fake news suite à l'élection de Trump les médias avaient obtenu la faveur le bonus de finir en haut de classement dans les recherches Google sur les réseaux sociaux d'avoir un bonus de visibilité naturelle et de pas avoir à se faire chier en fait à faire du référencement on va en reparler un petit peu mais si vous tapez dans Youtube des sujets d'actualité genre Ukraine ou je sais pas quoi vous n'avez que 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 des médias mainstream LCI Euronews Arte Le Monde voilà vous n'avez que ça et c'est pareil dans Google vous faites une recherche d'actualité vous n'avez que les médias mainstream sur au moins la première page donc c'est la fameuse visibilité accrue des sources d'informations qui font autorité parce qu'il y a les bons médias et puis il y a ceux dont il faut se méfier qui peuvent manipuler l'information les autres vous pouvez avoir une confiance aveugle dans la presse des milliardaires et la presse du gouvernement il n'y a pas de problème alors non seulement donc elles doivent analyser elles-mêmes leurs propres risques mais il y a en plus tous les ans des audits indépendants de réduction des risques sous le contrôle de la commission européenne donc ça c'est les fameuses audits avec Thierry Breton qui va venir sur place et qui va surveiller tout ça et qui va voir si effectivement il n'y a que l'information autorisée qui circule sur les plateformes de grande taille donc les algorithmes et leur interface devront être fournis à la commission et aux autorités nationales compétentes ça c'est pas mal parce que comme ça tu vois quand Macron il veut organiser sa campagne pour 2027 pour son troisième mandat il aura accès il saura comment fonctionnent les algorithmes des plateformes et ça ira plus vite en fait pour faire du trolling parce que niveau faux comptes trollage et désinformation ils sont quand même assez forts donc là en plus ils auront accès directement aux algorithmes mais ce serait pas mal de connaître pour les youtubeurs de savoir comment fonctionne l'algorithme ça peut nous aider voilà donc tout ça sera accordé aussi aux chercheurs on va mieux protéger les mineurs en ligne et puis on va faire un mécanisme de réaction aux kringis touchant la sécurité ou la santé publique la commission pourra demander aux grands acteurs une analyse des risques que pose leur interface lorsqu'une crise émerge comme lors de l'agression russe en Ukraine et leur imposer pendant un temps limité des mesures d'urgence c'est à dire censurer les contenus tout simplement on va peut-être on va pas se mentir là vous avez vraiment toute la liste des trucs qui ont fait voilà c'est le bingo quoi haine violence droits fondamentaux c'est les manifestations on va masquer les violences des flics sur les manifestants toutes les vidéos c'est de la violence en ligne les droits fondamentaux le discours civique ça ça dépend ce qu'on entend par là je sais pas est-ce qu'être pro-européen ça fait partie du discours civique est-ce que dire que Macron est un sac à merde et il y a déjà une forme de censure est-ce que c'est une atteinte au discours civique c'est possible pareil les processus électoraux donc maintenant la commission européenne enfin les plateformes vont devoir faire un code de bonne conduite ils vont carrément s'immiscer dans le processus électoral et surveiller ce qui est dit sur la plateforme et donc censurer certains propos et pas d'autres sur la base de quoi de ce qui est attendu pour ne pas se prendre une amende par la commission européenne voilà voilà c'est ce qui est dit ici il devrait y avoir un alors tout ça bien sûr en plus est à la charge des plateformes la surveillance de la commission européenne est financée aussi par les plateformes qui vont se faire pomper 0,05% de leur chiffre d'affaires mondial il y a un coordinateur qui va devoir s'occuper de contrôler le respect dans chaque pays le respect voilà du règlement DSA dans chaque pays on va encore faire de la bureaucratie et si les plateformes ne respectent pas les désidératas de la commission ils pourront avoir des amendes jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires et ils pourront se faire interdire d'activité sur le marché européen alors à votre avis dans quel sens on va aller est-ce qu'on va aller vers la liberté d'expression ou est-ce que plutôt le discours va plutôt se réduire à ce qui est autorisé en fait c'est plutôt ça qui va se passer c'est-à-dire qu'on n'aura plus que le narratif officiel qui sera relayé par les médias autorisés qui eux-mêmes seront mis en avant sur les plateformes dans les moteurs de recherche sur Youtube Twitter etc voilà et si vous n'êtes pas dans cette doc ça vous irez vous faire enculer et il y a déjà pas mal de médias je ne sais pas si vous vous souvenez au moment de la loi contre les fake news ça c'est le truc spécifique fin des médias c'est de se prendre les pieds dans leur propre tapis ils marchent sur le râteau ils le prennent dans la gueule ils étaient tous dans le narratif de la lutte contre les fake news après l'élection de Donald Trump et ils ont dit ouh là là c'est très grave les fausses informations visiblement ça influence les gens il faut réguler tout ça et ils ont déchanté quand ils ont vu la gueule de la loi contre les fake news qui avait été présentée par Macron parce qu'il y avait tout un tas d'articles j'avais fait une vidéo sur le sujet à l'époque que vous pouvez retourner voir mais en gros le narratif était axé contre la désinformation sur les réseaux sociaux mais finalement la loi contre les fake news touchait toute forme de médias et y compris les médias autorisés qui devaient s'assurer de ne pas diffuser de fausses informations et c'est le cas parce qu'aujourd'hui il y a des lois qui datent de 1880 je ne sais plus bref la loi sur la liberté de la presse qui condamne la diffusion de fausses informations seulement si elle a conduit à des troubles dans l'ordre public donc si t'es dit une connerie même grave et que ça n'a pas eu de conséquences sur l'ordre public tu ne peux pas être poursuivi il y a après des lois sur la diffamation qui sont apparues sur l'injure publique et puis plus tard sur les attaques racistes discriminations ce genre de trucs ou là on peut dire que c'est encore des restrictions à la liberté d'expression qui sont compréhensibles les appels au meurtre aussi ont été réglementés les appels à la violence ce genre de choses donc tant que tu n'insultes pas les gens que tu ne les discrimines pas que tu n'appelles pas à leur meurtre et que ou que ta désinformation n'a pas conduit à des troubles à l'ordre public tu es libre de dire ce que tu veux tout simplement et là avec la nouvelle loi qui était prévue par Macron c'était en 2018 peut-être 19 la fameuse loi contre les fake news c'était toutes les mauvaises informations sont susceptibles de donner lieu à des poursuites et à des sanctions alors évidemment ça aurait été au cas par cas des fausses informations pro-gouvernement on laisse passer mais si quelqu'un a posé une question même les suspicions de type hypothèse ou interrogation sont du domaine de la fausse information vous avez vu ce qui s'est passé avec le fameux laboratoire P4 à Wuhan en Chine où au début quand les gens disaient c'est bizarre quand même il y a une épidémie qui démarre ici il y a un laboratoire P4 où ils font des tests sur les virus ils recombinent des trucs bon est-ce qu'il n'y aurait pas un lien ? alors il y a des gens qui sont allés un peu loin ils ont été tout de suite à la conclusion mais la question était légitime et immédiatement les médias avaient fait oh comment enfin c'est de la stupidité comment peut-on imaginer que mais non c'est évidemment un rat qui a enculé une chauve-souris et puis qui a été léché par un chinois qui a toussé dans un avion évidemment comment voulez-vous et donc deux ans plus tard même pas je crois un an plus tard tu avais les médias qui se posaient la question mais alors le laboratoire P4 quand même à Wuhan est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec l'épidémie ? avant c'était interdit et c'était une fake news et c'était débunké par la clique autorisée et puis tout d'un coup un an plus tard c'était devenu une question autorisée on n'avait toujours pas de certitude c'était toujours il n'y avait toujours pas plus de véracité qu'avant mais c'était devenu une question qu'on avait le droit de se poser voilà donc c'est à ça qu'on veut aboutir avec ce type de réglementation où tu n'as plus que le narratif officiel des institutions officielles les gouvernements les institutions européennes les institutions type OCDE OMS etc onusienne on va dire quoi d'autre quelques organismes bien installés qui pourront diffuser de l'information qui sera ensuite relayé dans les médias autorisés qui auront toute la visibilité nécessaire dans les moteurs de recherche et sur les plateformes et tout le reste en fait sera considéré comme suspicieux ce sera peut-être de l'appel à la haine peut-être de la désinformation mais est-ce que je fais ici est-ce que c'est pas finalement de l'appel à la haine contre l'Union Européenne quand même l'UE ce cancer permanent est-ce qu'il n'y a pas une forme de désinformation parce que l'Union Européenne n'est pas un cancer à proprement parler vous comprenez tu vois tout est laissé à interprétation et ceux qui vont interpréter ça et bien ce sont nos fameux comment ils disent les signaleurs les signaleurs autorisés les signaleurs de confiance qui a confiance en eux à votre avis les institutions ceux qui nous ont désigné pas nous voilà donc les signaleurs de confiance diront si oui ou non un contenu relève de la désinformation de l'appel à la haine et tout ça finira bazardé par les plateformes qui chieront dans leur froc d'avoir une amende de 6% de leur chiffre d'affaires mondial mais l'Union Européenne se bat pour la liberté d'expression évidemment alors comme je vous le disais parfois les médias ça leur retombe sur la gueule cette loi contre les fake news ils étaient pour avant quand ils ont vu la gueule du contenu ils ont commencé à diffuser dans les médias tout un tas enfin invités des gens parce qu'ils ne le font pas eux-mêmes les journalistes tu sais c'est plutôt pleutre donc ils le font par intermédiaire et ils avaient invité plein de gens qui avaient commenté cette loi en disant oulala vous voyez la moindre hypothèse maintenant sera de la désinformation la moindre erreur sera de la désinformation et ça va réduire le champ des possibles à relayer ce que dit le gouvernement ce qui dit finalement à peu près déjà ce qu'ils font et alors un nouveau truc leur est tombé sur la gueule parce que vous savez que Twitter il y a quelques années maintenant s'était amusé à indiquer sur les médias contrôlés par la Russie et puis ensuite par la Chine justement médias affiliés à un état en l'occurrence Russie ou Chine et quand Elon Musk a débarqué il a dit quitte à faire le truc il faut l'appliquer à tout le monde et donc ils ont appliqué ça à tous les médias et France Télévisions quand ils ont vu qu'ils étaient affiliés à un état mais enfin mais quoi comment mais non mais pas du tout mais qui est Elon Musk pour déterminer si un média est indépendant mais c'est scandaleux et donc Delphine Ernot et puis d'autres médias au Canada et en Australie comme on va le voir il y a eu une levée de boucliers la patronne de France Télévisions revient sur l'effrayante politique médiatique du réseau social oh il a stigmatisé les médias autorisés il les a traités c'est écrit d'ailleurs c'est écrit ici bon on va voir il est effrayant que le milliardaire Elon Musk propriétaire du réseau social Twitter prétende déterminer si un média est indépendant ou s'il ne l'est pas ça vous gênait pas quand c'était les autres Spoutnik ou RT sont tout autant affiliés à un état que France Télévisions surtout maintenant Delphine Ernot elle est nommée par le président il me semble bien mais il n'y a pas d'affiliation à un état depuis la suppression aussi de la redevance télévisuelle chaque année France Télévisions doit aller mendier l'argent auprès de l'état mais il n'y a pas d'affiliation à un état allons donc donc elle s'est offusquée voir un milliardaire américain tenter de jouer avec notre indépendance et de définir notre espace public est effrayant on lui dit que 90% de la presse française est détenue par des milliardaires donc ils ont râlé ils ont chialé et ça a été supprimé cela pose question de la maîtrise de notre espace informationnel on ne peut pas laisser des acteurs américains demain chinois jouer ainsi aux apprentis aux sorciers avec nos démocraties là tu as tout le bingo du connard parisien sorti de Sciences Po ou je sais pas quoi ça ne veut rien dire les possibilités ouvertes par l'intelligence artificielle pour générer un rythme industriel de fausses images et vidéos sont vertigineuses dans le cafard Nahum qui s'annonce nos médias nationaux régulés sont des boussoles nous détenons la vérité nous on vous informe correctement nous sommes les seuls et on est autorisé à le faire la radio publique américaine blablabla avait quitté Twitter mécontente de la mention médias affiliés à l'état américain qui la mettait sur le plus même plan que des organes russes comme Ruchatoudet ou l'agence officielle chinoise Xinua Chine Nouvelle eux ils touchent des financements de l'état mais ils sont indépendants Spoutnik et RT qui touchent des financements de l'état mais ils sont pas indépendants voilà faut le savoir il y a le bon et le mauvais médias d'état les russes font des mauvais médias d'état complètement soumis alors que nous on a des bons médias d'état qui sont des boussoles les fameuses boussoles régulées qui n'indiquent pas forcément le nord mais tant pis par ailleurs pour la patronne de France Télévisions les réseaux sociaux ne sont plus la place publique où les voix de chacun étaient exposées uniformément ça l'a pas l'été très longtemps ça d'ailleurs demain ceux qui auront payé verront leur contenu mis en avant les autres seront perdus dans les algorithmes donc là elle parle spécifiquement de Twitter qui a maintenant vendu la petite certification bleue où tu es oui effectivement mis en avant si tu as payé la libération du débat public amené par les réseaux sociaux à leur création se transforme finalement en une logique purement commerciale et cette bataille de visibilité sera perdue si la discrimination se fait uniquement par l'argent et donc on va faire de la discrimination par la réglementation les plateformes vont devoir prendre des mesures nécessaires pour atténuer les risques systémiques en offrant une visibilité accrue des sources d'informations faisant autorité donc les états les médias qui leur sont affiliés et ceux qui sont affiliés aux milliardaires qui financent les états enfin les gouvernements quelle hypocrisie quand même c'est honteux alors on verra ce qu'il en est en septembre tout ça va nous péter à la gueule à partir du 25 août quand les gens sont en vacances au 25 août donc Thierry Breton va aller mettre en place ses audits il va aller surveiller que les plateformes maintenant ont bien leurs petits boutons pour que les signaleurs de confiance puissent dire si un contenu est licite ou pas et qu'il soit supprimé rapidement sous la menace d'une amende mirobolante et comme ça on n'aura plus que sur internet les médias autorisés à penser et les états c'est merveilleux c'est la liberté c'est l'Union Européenne tu sais l'Union Européenne c'est Goethe Kant la liberté d'expression Victor Hugo tout ça les grands-pères fondateurs c'est le monde libre l'Union Européenne c'est le marché commun qui repose sur quatre libertés liberté de circulation des marchandises des capitaux des personnes et puis des esclaves je crois des travailleurs l'Union Européenne c'est un projet d'ouverture à l'autre de défense de valeurs et de principes comme la liberté d'expression et puis à la fin tu as Thierry Breton qui t'explique qu'en fait on va créer un ministère de l'information où on va faire en sorte que tous les contenus qui nous dérangent soient taxés de désinformation d'appel à la haine de complots russes ou ce genre de conneries voilà voilà où on en est donc l'Union Européenne en trois mois c'est ça l'actualité de l'Union Européenne c'est une avancée d'un traité de libre-échange qui va encore pourrir notre alimentation de tout un tas de saloperies c'est-à-dire du bœuf aux hormones bourrées de cachets pour accroître leur croissance le tout sur des feedlocks gagnés sur l'Amazonie avec un bilan carbone tout à fait désastreux on va boire du cidre qui deviendra de la pisse assez rapidement le miel c'est de la merde et tout le monde s'en fout tant pis c'est pour les pauvres de toute façon personne va se battre pour aller dépenser de l'argent pour surveiller le miel pour qu'à la fin en fait il n'y ait plus de miel dans les rayons parce que si on commence à appliquer la réglementation même en étant laxiste il n'y aura plus grand chose en fait dans les étals après les prix vont augmenter on a déjà un problème d'inflation donc en fait on ne va pas surveiller le miel on va laisser les gens bouffer de la merde chinoise et puis ça ira bien qu'est-ce qu'on avait d'autre après oui le nucléaire super on perd encore de l'argent sur le fameux plan de relance qui était déjà déficitaire de 40 milliards et bien ce sera 2 milliards de plus qu'on perd et puis il faudra dépenser l'argent dans tout autre chose que notre système électrique actuel on n'aura pas le droit d'investir dans le nucléaire ou l'hydraulique il faudra monter à 40% d'énergie renouvelable enfin présentée comme telle panneaux solaires et éoliennes là aussi achetés aux chinois mais bien entendu nous faisons contrepoids à la Chine d'ailleurs nous faisons très attention à ce que les chinois ne s'infiltrent pas dans nos démocraties en fliquant complètement internet et en restreignant la liberté d'expression des citoyens au nom de leur liberté d'expression voilà c'est l'Union Européenne c'est merveilleux un projet de liberté et de prospérité comme on n'en a jamais vu depuis l'Union Soviétique un truc comme ça alors voilà c'était un peu le tour d'horizon l'Union Européenne ce cancer permanent si vous avez des actualités positives sur l'Union Européenne n'hésitez pas à nous les partager que ce soit ici là sur Twitch ou dans les commentaires sur Youtube parce que visiblement je suis passé à côté peut-être aussi que ça n'existe pas allez bonsoir à tous et à très bientôt pour de nouvelles dingueries sur l'Union Européenne et sur Bruno Le Maire probablement la prochaine fois à bientôt bonne soirée